Bonjour. Dans cette vidéo, je te propose de corriger ensemble 5 exemples de conversions d'unités de volume à partir d'un tableau de conversion. On utilisera le litre et ses sous multiples. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de réaliser seul tes conversions d'unités. On va suivre pour ça la méthode que je t'ai détaillée dans cette première capsule. N'hésite pas à mettre pause, essayez de le faire seul avant d'afficher la correction. C'est parti. Premier exemple, on souhaite convertir 25 centilitres en litres. On va donc bien suivre la méthode. Première étape, elle consiste à identifier le chiffre des unités et le placer dans la colonne de l'unité de départ. Je te rappelle que le chiffre des unités, c'est le dernier chiffre qui est écrit avant la virgule. Et dans ce nombre-là, dans 25, comme il n'y a pas de virgule, le chiffre des unités, c'est celui qui se trouve sur la droite, donc c'est le 5. Et je viens le placer dans la colonne de l'unité de départ, c'est-à-dire la colonne des centilitres. Je recopie le reste du nombre en écrivant bien un seul chiffre par colonne. J'ai bien écrit ici 25 centilitres. On va ensuite effectuer la conversion avec la deuxième étape. La deuxième étape, elle consiste à venir placer une virgule dans la colonne de l'unité souhaitée, dans la colonne dans laquelle on souhaite convertir. Ici, je souhaite convertir en litres, donc je vais venir placer ici une virgule dans la colonne des litres, sur la partie droite de la colonne. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça puisque cette virgule, c'est elle qui va nous indiquer où se trouve le chiffre des unités dans un nombre. Et là, comme on souhaite convertir dans l'unité litres, eh bien le chiffre des unités va se trouver dans la colonne des litres, tout simplement. Une dernière étape est nécessaire. On voit que cette colonne, elle est vide. Quand tu places ta virgule, s'il reste des colonnes vides entre l'unité de départ et l'unité souhaitée, donc ici entre les centilitres et les litres, toutes les cases vides vont être complétées par des zéros. Donc je complète ici la case vide par un zéro. Et on obtient tout simplement le résultat. 25 centilitres est égal à 0,25 litres. Deuxième conversion, 50 décilitres est égal à combien de millilitres ? On va appliquer la même méthode, on va aller un tout petit peu plus vite. J'identifie le chiffre des unités. Ici c'est le zéro, dernier chiffre écrit avant la virgule. Et je le place dans la colonne de l'unité de départ. Je recopie les autres chiffres qui constituent ce nombre en plaçant bien un seul chiffre par colonne. Ensuite j'effectue la conversion en regardant dans quelle unité on souhaite convertir. Ici on souhaite convertir en millilitres. Donc je vais venir placer une virgule dans la colonne des millilitres pour indiquer que c'est l'unité souhaitée. Et dernière étape, je complète les cases laissées vides entre ces deux unités par des zéros. On trouve ici cinq mille virgules et rien derrière la virgule. Donc ça veut dire que ce nombre n'a pas de partie décimale, n'a pas de partie après la virgule. Donc quand on va écrire le résultat, c'est pas la peine d'écrire la virgule puisqu'il n'y a rien derrière. On trouve que 50 décilitres est égal à 5000 millilitres. Troisième exemple, 10,5 litres est égal à combien de centilitres ? Le chiffre des unités, ici dernier chiffre écrit avant la virgule, c'est le zéro. Je viens le placer dans la colonne de l'unité de départ, donc la colonne des litres. Je recopie les autres chiffres qui constituent ce nombre, en plaçant bien un seul chiffre par colonne. Ensuite on place la virgule dans la colonne de l'unité souhaitée. Et je termine en complétant les cases laissées vides entre ces deux unités par des zéros. On lit 1050 virgules et rien derrière. Donc comme il n'y a rien derrière, on l'a dit tout à l'heure, on n'écrira pas la virgule. Autrement dit, 10,5 litres est égal à 1050 centilitres. Quatrième exemple, 0,5 hectolitres à convertir en litres. Le chiffre des unités, c'est le zéro, je le mets dans la colonne hectolitres. Je recopie les autres chiffres. Je viens placer la virgule dans l'unité souhaitée. Ici, c'est le litre. Puis je complète les cases laissées vides par des zéros. On lit 0,50 virgule et rien derrière. Donc les zéros seuls devant, ce n'est pas la peine de les écrire. Ce zéro là, ce ne sera pas la peine de l'écrire. Et on n'écrira pas non plus la virgule, puisqu'il n'y a pas de partie décimale dans ce nombre, il n'y a pas de partie après la virgule. Autrement dit, on lit que 0,5 hectolitres est égal à 50 litres. Dernier exemple, 1,5 centilitres est égal à combien de millilitres ? Le chiffre des unités, c'est le 1, je le place dans la colonne de l'unité de départ. Je recopie les autres chiffres qui constituent ce nombre. Puis je place la virgule dans l'unité souhaitée, ici les millilitres. Il n'est pas nécessaire de rajouter de zéro, puisque je vois qu'entre l'unité de départ centilitres et l'unité souhaitée millilitres, il n'y a pas de cases vides. Et on lit le résultat, 1,5 centilitres est égal à 15 millilitres. Voilà pour la correction de ces exemples, j'espère t'avoir aidé et que c'est maintenant plus clair pour toi. Je te propose dans la prochaine vidéo de s'intéresser cette fois aux conversions d'unités de volume avec les mètres cubes et ses multiples. A bientôt !